Sous-titrage MFP. 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 Ainsi, les gens, qui ont été le prophète envoyé de Dieu, William Branham, l'homme, le bras trois-maine de Frère Branham, Fred Soutman, est venu dans ma chambre de banlieue, il a attrapé le mandat, et il était l'homme. vous savez, vous savez, vous savez, frère Branham avait en complaire avec les impôts, ils ont demandé qu'il puisse payer ces impôts pour les 16 dernières années. 450 000 $. Et ils avaient demandé 450 000 $. Et c'est donc Fred Soutman. Ça, c'est le frère Branham qui me l'a dit personnel. Et ils ont trouvé un accord que seulement 40 000 $ sera payé. Et c'est ainsi que Fred Soutman a payé les 40 000 $. Et c'est comme ça que Frère Branham lui a rendu son passeport. Il n'avait plus de passeport. Il ne pouvait plus entreprendre le voyage. Et après que Fred Soutman a payé les 40 000 $, et ça, c'est Frère Branham qui me l'a dit personnellement. Il ne pouvait pas venir en Allemagne comme il me l'avait promis parce qu'on lui avait retiré son passeport. Et c'est ainsi que j'ai invité T.L. au sport de sa place pour venir à sa place. Mais je dis ces choses afin que vous puissiez comprendre que cet homme le bras droit de Frère Branham il est venu dans ma chambre de Montel le 12 avril 1966. Essayant de me persuader que William Branham était Dieu manifesté dans la chaîne. Il s'est même mis à genoux et il a levé sa main droite et que William Branham est Jésus-Christ lui-même. Qu'il est la parole manifestée dans la chaîne. Et je ne faisais plus confiance à mes pauvres oreilles. et je savais qu'il y avait une telle doctrine qui circulait parmi les chambres. Mais avec l'homme droit même de William Branham je ne pouvais pas saisir cela. Et je ne pouvais que dire s'il te plaît quitte cette chambre quitte cette pièce maintenant. J'ai pris la première de la porte j'ai ouvert la porte et maintenant je lui ai dit tu dois quitter cette pièce. Et depuis ce jour-là il a répondu la rumeur que Frère Franck est un Allemand carré. Il ne croit pas le prophète. Et Frère Franck est Frère Franck, Frère Franck. Et depuis ce temps-là nous avons des différentes directions. Moi je dois rester avec la parole. Amen. Pour moi les cieux et la terre passeront. mais la parole de Dieu est pour moi. Mais je voudrais que vous compreniez ma position. Pendant plusieurs années et plusieurs années les frères ne m'ont pas attaqué comme ils le font maintenant. Mais par la grâce de Dieu tous les véritables élus ne vont croire que la parole. Amen. Parce que Frère Franck nous a ramenés à la parole. Amen. Et au travers de son ministre tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse ont été révélés. Je ne savais pas ce qui était vraiment arrivé dans la Genèse. Mais je ne savais rien de ce qui était arrivé dans le jardin. Mais Frère Branham a dit L'ange du Seigneur est venu dans la pièce où j'étais Il a dit le même jour que le matin du même jour Eve avait eu une relation avec le serpent Et l'après-midi du même jour elle a eu une relation avec Adam Et le soir le Seigneur est venu dans le paradis Il cherchait Adam Adam, Adam où es-tu ? Mais l'ange du Seigneur était même dans la pièce où il était Et il lui a révélé ce qui était arrivé dans le jardin du Seigneur Et ça c'est tellement nécessaire Pour le plan du salut Dans Genèse chapitre 1 Dieu a créé l'homme dans sa propre image Mais dans Genèse chapitre 2 Dieu a placé l'homme dans un corps physique Oui Et ce n'est que Alors Ce moment-là Après qu'il soit placé dans un corps physique Et qu'Eve a été retiré, sorti de l'homme Cela n'a pas eu lieu dans Genèse chapitre 2 Mais c'est dans Genèse chapitre 2 Et dans ce corps que l'homme est tombé Et c'est pour cela que le Seigneur devait venir dans un corps recherché D'où avait eu lieu le rachetim original Où payer le prix pour notre rédemption Cela a été nécessaire pour le plan du salut Et c'est pour que l'homme qui soit comprenne pourquoi la rédemption était nécessaire Et pourquoi cela a été arrivé de cette manière Et parce que Fœur Branham nous avait été envoyé Toutes les choses de Genèse à l'Apocalypse Nous ont été révélés Et je le redis encore S'il existe un homme sur la terre Qui soit aussi reconnaissant pour le ministère de la Présidente C'est Edward Frank Et moi je n'aurais eu aucun ministère de la Présidente Si William Brown n'était pas là Je ne serais même pas ici aujourd'hui Je n'aurais pas voyagé pendant ces grandes années Mais parce que William Brown Il était un homme envoyé de Dieu Avec le message de Dieu Pour le peuple de Dieu Pour nous ramener à Dieu Et nous ramener à la parole Au fondement originel C'est pour cela que nous tous nous avons un ministère Et selon Matthieu chapitre 24 Il ne s'agit pas d'un système d'un seul homme Comme Frère Bonhomme avait été utilisé Pour emmagasiner la nourriture Et Dieu m'a utilisé pour distribuer cette nourriture Et bien vous, vous êtes ceux-là qui doivent distribuer la nourriture Dans votre pays Ce n'est pas que moi Ce n'est pas que moi Mais vous participez à distribuer la nourriture Amen Et si vous voulez partager seulement la parole de Dieu Et Dieu fera tout le reste Amen Il m'a achevé son propre heure du salut De réunir Quand il a achevé son propre heure de création Ainsi nous ne nous attendons pas au retour du prophète Parce que les frères qui sont aux Etats-Unis Il m'a dit Que Frère Branham avait fait la déclaration Que je vais encore repasser sur ce voyage Mais il a fait cette déclaration Parce qu'un frère avait reçu un songe Et un homme avait fait un rêve Et je t'ai entendu dire que tu vas encore passer sur ce chemin une fois de plus Je connais toutes les déclarations que Frère Branham a fait En 1965 Il s'attendait vraiment à ce que des grandes choses puissent arriver Et il attendait, il attendait Et les portes se fermaient une après l'autre Et il a dit j'aurai ma vision de l'attente Et parce que de 1958 Il a parlé de la vision de l'attente De janvier 1958 Il a répété l'attente, l'attente, l'attente Je ne voudrais pas aller dans ces détails Mais je voudrais que vous sachiez Par la grâce de Dieu J'ai compris le message de l'heure Et j'ai compris tout ce que Frère Branham a dit Mais son ministère est terminé Mais son ministère est achevé Quand Dieu avait repris Moïse Son ministère était terminé Mais Dieu lui avait dit De prendre le peuple De prendre le peuple De sortir le peuple Et de le faire entrer Mais quand le temps arrive Et le Seigneur lui a dit J'ai pris un taxi J'ai pris un taxi jusqu'au Mont Nebo J'étais à Amman En Jordanie Et nous avons pris un taxi Pour aller jusqu'au Mont Nebo C'est un endroit merveilleux Ça c'est un endroit merveilleux Vous pouvez regarder jusqu'à Jérusalem Vous pouvez regarder jusqu'à Jérusalem Vous pouvez voir à votre droite La ville de Jérusalem Et vous pouvez voir la ville de Jérusalem Et vous pouvez voir la ville de Violet Mais le Seigneur avait repris Moïse à la maison Ainsi son oeuvre était finie Et Jésus a appris la parole Qui avait été révélée à Moïse Et il a appris les paroles sur les portes des Lévites Et eux ils ont marché vers la terre sur Et c'est de la même manière que Jérusalem La parole de Dieu nous a appris les portes Mais maintenant c'est sur nos épaules Et nous apportons la même parole Et nous apportons la même parole Amen Jésus nous a été révélés vers toutes les nations De ville en ville Ainsi par la grâce de Dieu Vienne émettre à nos comprenants Le temps dans lequel nous vivons Mais ce temps va bientôt prendre fin Mais maintenant je suis désolé Quelles sont les plus importantes Est-ce que les banques nous avons des questions Les conseils qui nous ont été donnés Les conseils qui nous ont été donnés sont si claires Nous pouvions peut-être demander Que le frère est plus pour nous Il n'y a pas de question Il n'y a pas de question Il n'y a pas de question Et je suis désolé Et tous ces banques Ma préoccupation est simple Ma préoccupation est simple Ma préoccupation est simple Et nous nous croyons La ministère du Monde En chapitre 24 Nous croyons aux promesses Et nous croyons aux promesses Gives aux Bites Mais en nos localités Dans nos villes Nous nous salions Nous nous salions Nous nous salions Mais nous ne nous prions pas ensemble C'est ce qui est tellement mal Et ma préoccupation Et ma préoccupation C'est que le Monde de Dieu est là Le Monde de Dieu est là Le Monde de Dieu est là Beaucoup de fois Les Lourdes parlent à vous Et c'est juste un facteur Il n'y a pas de question Il n'y a pas de question Il n'y a pas de question Quand vous étiez Et il n'y a pas de question 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 Et Dieu lui a répondu Et le Lord C'est pas ce que Tu as écouté La voix de la femme Comme hier Et voilà Adam a écouté La voix de elle Et Adam C'est fort de sa langue Tous ces problèmes Et pourquoi Les Lourdes qui a appris sa mère Vous dit Et les hommes de Dieu Je réponds Je réponds Et si le chant Il est retourné La correction et vous retournez et vous faites les choses correctes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Avec toutes ces nombreuses expériences que vous avez dit, vous êtes le seul qui nous dit. Pour que quand je retourne dans ma ville, donc quand je retourne à Yamsoukro, par exemple, les frères qui sont à Yamsoukro avec moi, et les frères qui étaient à Yamsoukro avec moi, on se voit dans la rue, on se salue, mais on ne peut pas se mettre ensemble dans un pâtiment pour le frayer, et on reste au même lieu pour les services de santé. Et quand je serai parti, nous puissions quand même nous saluer, et même si on t'aimera à toucher, et nous interrompons les autres, et on est le cas et nous interrompons les gens. C'est ce que j'exitois de vous, car il faut les frères, afin que ce soit true. Merci. Merci. Maintenant, pourquoi don't les frères d'autres pays, juste dire quelques mots ? Pourquoi est-ce que les frères venant de certains pays ? Un pays de 10 ans ? Just, juste une parole. Qui vient d'un autre pays ? C'est juste... Je suis le frère Bando, Jean Bando. Je bénisse le Seigneur. Je bénisse le Seigneur. Non, 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 non. La fois, la fois. Je remercie au Seigneur pour le prétesse qui nous a donné vraiment de venir et d'assister à cette rencontre. Voilà, moi, depuis quelque temps, on a écrit à Frère Franck. On a fait des émissions à la télé, à la radio. On a fait des émissions à la télé, à la radio. Les émissions de frère Franck, votre télé programme. Enfin, Frère Franck nous a donné l'autorisation de faire des entités aussi de vos juges. Vous nous avez dit l'autorisation de crafting en place localement. Mais nous ne savons pas l'autre. Parce qu'il y avait le besoin dans notre pays. Parce que dans notre pays, nous avons des noms. On a rencontré des frères au Bénin, comme le Mali. Nous avons envoyé aussi des noms de la Pâques de Mali. Donc, nous pouvons nous passer à des noms de notre pays. Et on est très remonté. Merci beaucoup. J'ai pris la scouche. 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 Je voudrais juste remercier le serviteur de Dieu. J'ai remercié le service de Dieu qui l'a compris à la page de Dieu. Et je soutiens aussi les frères et les frères. Je remercie grâce à Dieu pour les prêts de Marie aussi qui sont venus. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été issu d'oeuvres là-bas. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été au Mali avec le Prère Franck. Nous venons avec le Prère Georges en 2009. Nous venons avec le Prère Franck, qui a été aussi issu d'un moine d'ego. Je pense qu'il y a aussi sur le Mali avec 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 le Mali. Je pense qu'il nous représente une analyse très bien d'unанию. Nous, les musulmans, nous sommes venus au Mali avec le Mali avec le Mali. Vous êtes venus à cause d'autres Charlie Chaussens, par exemple. Ils sont venus de 폭are notre Sommission et de thromation, par exemple. Donc vraiment c'est un terrain, on a besoin de vous prier. Nous avons vraiment besoin de votre prière. Donc vraiment que l'homme de Dieu prie pour nous, vraiment. Vous priez pour nous. Que Dieu ouvre les portes devant nous. Que le message puisse passer. Que le message puisse passer. Il y a des chrétiens et des dominations aussi là-bas. Il y a des dominations qui peut être des chrétiens. Mais là, ce qui concerne le message du temps est la fin. Mais c'est à propos du message. Les gens s'opposent par le chemin. Les gens sont vraiment, vraiment, strongly against. Donc pour moi, nous avons besoin de votre prière. Et nous avons vraiment besoin de votre prière. Et nous, le Président. Nous sommes nos frères Jean-Dianda. Je vous remercie à Dieu. Je vous remercie à Dieu. Et je vous remercie à tous les serviteurs de Dieu présents. Tous les serviteurs de Dieu présents. Et particulièrement les missionnaires et patrons. Et principalement, vous, Frère François. Pour le sacrifice qui vous consent. Pour tous les serviteurs que vous êtes. Vous avez dans le monde entier jusqu'à son âge. Pour moi, votre frère. Je peux dire que je suis le plus heureux aujourd'hui. Je suis le plus heureux aujourd'hui. Parce que l'ennemi voulait me distancer de ce ministère. Parce que l'ennemi voulait me distancer de ce ministère. Et après un moment, je me suis saisi. Et juste après un moment, je me suis saisi. Et ce qui m'a déchiré. Et ce qui ont vraiment de très grandes conséquences pour moi. Je vous demande de pardon. Je vous demande de pardon. Au téléphone. Par téléphone. Et par téléphone. Et par e-mail. Vous m'avez pardonné. Il est arrivé à Abidjan 2008. Il a reçu pour moi. Il a reçu pour moi. Et même pour ma famille. C'est un témoignage que j'ai, non ? Et c'est un témoignage que j'ai, non ? Et c'est un témoignage que j'ai, non ? Il est vrai que le prophète Bernard est répartie. C'est vrai, le prophète Bernard est répartie. Mais si l'Esprit qui est sur notre front, si l'Esprit qui est sur notre front, pouvait reposer sur nous tout ce qu'il prêchant aujourd'hui, pouvait lay upon all of us qui sont préchants aujourd'hui, vous auriez moins de problèmes dans ce message. If you came, pray for us, pour qu'on soit âgés, to be much humble, on est l'amour, to have love, on est la patience à l'égard de l'autre, to be patient with one another. Parce que, je ne dis pas, parce que votre enfant est ici. I don't say because you are the one patient. He's a long-suffering man. Des fois, nous nous sommes pressés. Sometimes we hurry a bit much. Quelques fois, même quand il a vu quelque chose, il fait qu'on ne l'a pas vu. Sometimes when you see something, you do just like you didn't see it. And you just pray. And I promise that I will renew again my commitment to your ministry. May God protect you and to add much more years. Because your ministry is to gather people. And despite all the differences we have, you never cast away anyone. You never deliver anyone to Satan. You never hater anyone. I wish you had the spirit which is upon us. And because God took the spirit which was upon Moses and he's put it over the elders. And God bless all the servants. When we shall return to Coru, we will work together to be patient one another. And God will do something for you. Amen. Amen. Very nice. He accomplished in Nigeria. 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 Il a parlé souvent avec la pompe au téléphone. Il a dit que j'ai invité à venir au Nigeria en septembre. Il a dit que certains connaissent le Nigeria. A l'Écosse, nous avons environ 200 églises. Et dans d'autres villes, c'est plus ou moins les peuples. Et nous avons plusieurs croyants du message. Différentes divisions. Différentes divisions. Différentes divisions. Différentes divisions. Je vous ai dit que je n'allais plus que des pays. il a dit qu'il le fera seulement une fois à cause de son âge venir dans une ville nous nous attendons que cela puisse avoir lieu en septembre et je vais faire venir tous les ministres en un seul endroit et nous partageons ce que je viens d'écouter dans cette réunion c'est ce qui peut aider les autres ministres c'est ce qui peut aider les autres ministres à cause de son contact personnel qu'il a eu avec le professeur et ce n'est pas un homme qui parle de l'imagination mais il parle de la réalité et je sais que ça va s'arrêter de beaucoup qui croient Abraham juste par l'imagination et que cela pourra aider plusieurs parce que la plupart croient que c'est un homme qui parle dans l'imagination et l'imagination et comment est-ce que je peux retrouver dans mon pays un conseil de papa quand je vais retourner leur parler pour qu'ils puissent tous venir à Saint-Groë j'ai suivi ce message en 1984 j'ai suivi ce message et je suis ton message tu presse depuis 1984 au travers des magazines et j'ai imprimé la plupart de ses circulaires dans les journaux en Algérie et j'ai imprimé même certains de ses circulaires dans les journaux en Algérie et ainsi ils ont publié cela chaque dimanche au sujet du message du prophète parce qu'au travers de toi j'ai compris pourquoi est-ce que le prophète est venu et l'ensemble même du message du prophète c'est que nous devons être comme Jésus-Christ nous devons être comme Jésus-Christ nous devons être tous comme Jésus-Christ et nous nous amenons maintenant à la parole de Dieu et je m'attends à son conseil je veux vraiment te remercier pour les efforts je veux vraiment te remercier pour les efforts que Dieu te bénisse Dieu te bénisse je ne promets pas venir mais si je viens je peux seulement venir à Lagos que Dieu te bénisse mais si je dois venir je ne fermer que à Lagos qui est-ce que nous avons ici ? qui avons-nous encore ici ? venant de notre pays ? oui mais Congo lbc je crois que c'est dans une profondeur que l'esprit peut donner à chacun de nous de réaliser à quoi nous prenons part bon moi je suis venu du Congo et je crois que des moments comme ça que le Seigneur permet dans notre continent l'Afrique nous 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 pouvons être là pour profiter de ce que l'esprit dit par l'homme des dieux et c'est là que nous demandons vraiment la grâce des dieux pour être capable de traduire en actes ce que nous écoutons l'esprit nous dit dans hébreu chapitre 13 il est bien écrit que le dieu de paix vous rende capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et tant que cette volonté n'est pas révélée l'homme ne sait pas exactement ce qu'il doit faire et si le Seigneur utilise un tel ministère pour que cette volonté soit révélée le Seigneur attend beaucoup plus de nous qui avons écouté de croire et d'obéir et parce qu'il s'agit de la clarté par rapport à la vérité comme c'est dit dans 2 Timothée chapitre 2 que le Seigneur nous donne ce qui est dit là la répentance pour revenir à la vérité et c'est ça la force que la vérité nous donne pour être libérés de tout mensonge et Dieu suit sa parole promise pour exécuter tant que nous n'obéirons pas et que nous voudrons faire les choses à notre manière le Saint-Esprit ne nous aidera jamais on veut travailler ensemble mais ceux qui sont concernés dans le travail ensemble c'est l'Esprit c'est Dieu qui doit illuminer les yeux du coeur de ceux qui sont concernés de reconnaître les voies de Dieu de reconnaître ceux avec qui Dieu l'Esprit travaille en ce moment-là nous apprenons à mettre de côté nos intérêts personnels nos opinions nos philosophies et de se soumettre simplement à la vérité parce qu'à cause du mensonge de Timothée dit Satan les a soumis à sa volonté comment allons-nous nous attendre à des grandes choses de la part du Seigneur alors que nous sommes soumis à la volonté du Dieu que le Saint-Esprit nous aide dans cela Dieu est très simple, il attend qu'obéir à sa parole et lui il vient confirmer Amen Ainsi on travaillera sans jalousie sans orgueil personnel sans croire que l'oeuvre appartient à un homme que c'est l'homme qui peut manipuler comme prendre le contrôle de l'œuvre de Dieu quels que soient les problèmes que vous voyez chez l'autre laissez Dieu contrôler et cela demeure comme le Saint-Esprit-Dieu dans 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 verse 6 Nous, nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu nous écoute Amen Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas C'est par là que nous connaissons l'Esprit de la vie Dans la vérité et l'Esprit de l'Esprit Cela s'applique à l'Aposte Paul à l'Aposte Jean à l'Aposte Paul à l'Aposte François à l'Aposte François directement appelé au service par Dieu Et nos sponsors comme nous l'avons dit auparavant la même révélation que l'apôtre Paul avait reçu de Dieu l'apôtre Paul, Jean et Jacques tous avaient la même révélation l'apôtre Paul, Jean, Jacques avaient tous la même révélation mais dans notre temps la même révélation qui avait été accordée à Frère Bernard qui m'a été accordée à vous nous prêchons la même parole de Dieu le même message de l'heure nous n'allons pas ici à gauche à droite mais nous demeurons au milieu de la route et le Seigneur vous bénira comme le Seigneur me l'a dit le 2 avril mon serviteur n'établit aucune église locale je ne peux pas m'impliquer dans une église locale je viens qu'un jour peut-être que je prêche deux fois et je continue mon chômage mais vous êtes dans les églises locales et Dieu vous a établi et vous a apporté la responsabilité dans les églises locales mais mon ministère c'est pour tout le corps de Christ mais vous êtes placé dans les églises locales pour partager la même nourriture spirituelle comme l'apôtre Paul avait écrit à Timothée qu'il avait écrit à Timothée et leur montrant qu'ils devaient prêcher la même parole c'est ce que je dois faire aujourd'hui n'allez pas après des spécialités restez au milieu de la route et mon Seigneur prendra soin du reste et permettez-moi vous dire encore une chose au sujet des sectonnées plus de soixante-dix fois Frère Branham a fait mention des sectonnées pourquoi ? pourquoi ? ça c'est très important j'étais ensemble avec Frère Branham en décembre 1962 et il m'a parlé de la vision qu'il devait aller à Tucson, Arizona parce que Dieu lui avait montré une vision où était l'endroit et il doit être à cet endroit-là et il devait faire ses balises et avec sa famille déménager vers Arizona en janvier il m'a même demandé de prêcher à Los Angeles parce qu'il devait en fait prêcher à Los Angeles et il a demandé à Père Branham je n'avais pas jamais été au Rous-Angers mais il m'a demandé est-ce que tu peux aller à ma place à prêcher à Los Angeles ainsi j'ai pris un voyage vers Los Angeles j'ai prêché dans la cafétéria Clifton aux hommes d'affaires de Plain-Lébranche pourquoi est-ce que je dis ceci ? parce que Frère Branham était en Arizona le 28 février cette nuée surnaturelle est apparue et il y a eu sept détournations de tonnerre quand il a parlé du 7ème saut le 24 mars il a grappé sur la chaise comme ça il a dit les sept détournations de tonnerre ils ont ébranlé toute la terre la cime des arbres a été coupée et les pierres sont détachées du montage parce que toute la terre était ébranlé ainsi ces sept tonnerres avaient tellement d'importance pour lui parce que là les 7 ans sont apparues et Frère Branham a dit que le dernier qui était dans la constellation avait plus d'importance pour lui que les 6 autres et c'était le 7ème là qui avait parlé à Frère Branham et il lui a dit retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des 7 seaux et Frère Branham a dit et il a dit les 7 tonnerres sont dans les seaux et que la croix de l'enlèvement est dans les 7 tonnerres 7 tonnerres, 7 tonnerres, 7 tonnerres et cela à cause du 28 mai ce qui avait détenti quand toute la région était ébranlé quand il avait reçu la commission de retourner à Jeffersonville et de parler de la révélation des 7 seaux parce que moi je connais tous ces détails étape par étape, étape par étape dans les jours même où Frère Branham était encore sur la région ça c'était le jour le plus important dans sa vie en 1933 le 1 juin le 7 mai 1946 il y a eu quelques jours dans la ville de Frère Branham et il y a eu quelques jours dans la ville de Frère Branham et quand il avait eu des expériences surnaturelles spéciales mais le plus spécial de tous était le 28 mai parce que cette détonation des tonnerres avait débranlé toute la région en décembre 1968 quand nous avons tenu la convention à Tucson Frère Greene a loué un bus pour les ministres et nous avons fait le voyage vers le Sunset Mountain décembre 1968 nous avons conduit jusqu'au Sunset Mountain ces yeux-ci j'ai vu les pierres qui s'étaient détachées de la montagne juste à la vallée éditoriale il y avait tous ces petites bières qui s'étaient détachées ainsi je connaissais ces choses depuis le commencement et je sais ce que Frère et Madame voulait dire en insistant sur les sept tonnerres mais l'Apocalypse a dit qu'on dit il est encore dans le futur quand le Seigneur lui-même descendra en tant qu'ange de l'Alliance il mettra le pied droit sur la mer le pied droit sur la terre et il jouera par celui qui lui dit ce n'est que en ce moment-là en ce moment-là que les sept tonnerres des Apocalypse chapitre 10 seront révélés en même temps mais nous parlons des sept tonnerres de 28 février 1960 en rapport avec la révélation des Septuels mais parce qu'il n'existe aucune autre écriture c'est pour cela que Frère Branham a utilisé l'Apocalypse chapitre 10 et même le verset 7 il l'a utilisé au pluriel à peu près 66 fois Frère Branham a utilisé l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 au pluriel il a fait cette déclaration que maintenant tous les mystères les mystères les mystères sont révélés mais l'Apocalypse chapitre 10 verset 7 ne parle pas de centaines de mystères mais ça ne parle pas d'un seul mystère du mystère de Dieu et Jésus Christ est le mystère de Dieu le révélé mais Frère Branham était le messager du 7ème mage de l'Eglise et au travers de son message tous les mystères furent révélés ainsi une écriture prophétique peut avoir une double application comme c'est dans Exode chapitres 3 et 4 Israël est mon premier fils né Laisse aller mon fils José chapitre 11 José chapitre 11 en dehors d'Egypte j'ai appelé mon fils Asantin Matthieu chapitre 3 j'ai appelé mon fils Asantin la même terminologie il y a 3 événements nous devons prendre les Écritures prophétiques par la révélation divine et je ne sais pas seulement répéter le prophète mais retourner à la parole de Dieu retourner à la parole de Dieu et dire ce que l'Ecriture dit ou par la grâce de Dieu Tout-Puissant je suis très reconnaissant vers le Seigneur est-ce que vous comprenez ma responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant pour appeler la vraie parole de Dieu aller de ville en ville et de pays en pays Amen et vous savez comment est-ce que je suis blessé de voir toutes ces choses qui se passent et même l'homme qui est de New York il est allé à l'océan et il a mis un pied droit sur la mer un pied gauche sur la terre et lui-même il a levé ma droite si vous savez ce qu'il se passe même maintenant et qu'ils sont passés même dans le passé je ne peux pas comprendre cela mais la vérité peintra Amen et la vérité nous rendra libres et chaque interprétation est un mensonge la parole de Dieu est la vérité et nous serons sanctifiés dans la vérité Amen et aucune erreur dans son origine de la vérité ça aussi demeure la vérité pour toujours Amen ainsi bien que mes frères et soeurs prêchez la parole de Dieu et les déclarations de faire voilà et tous peuvent écouter les prédications de faire voilà je n'ai jamais prêché au sujet de la tente je n'ai jamais prêché au sujet de la tente je n'ai jamais prêché au sujet du troisième pôle je n'ai jamais prêché cette chose là mais parce que cela faisait partie du ministère de mon frère cela ne fait pas partie de mon ministère c'est ça moi j'ai déjà prêché la parole de Dieu Amen et il n'y aurait pas qu'une incompréhension aussi longtemps qu'on avait laissé les prédications telles qu'elles ont été prêchées mais quand les spécialistes sont venus ils ont pris quelque chose de ici de là à là et ils ont élaboré leur compréhension laissez chaque prédication que Frère Branham a apporté tel que cela a été prêché et il n'y aurait pas eu de confusion vous allez comprendre toutes choses j'ai quelque chose que je dis de moi-même si vous êtes correct et droit dans votre coeur vous allez comprendre chaque chose de la bonne manière que Dieu vous bénisse Amen Amen Seigneur Dieu nous nous approchons du trône de la grâce ça c'est une heure très importante pour chacun de nous qui est présent dans cet endroit de différents pays et de différentes villes et chaque frère connait le problème autour de lui Seigneur Dieu je prie que très très bientôt que l'Esprit de Christ soit unie et tous les serviteurs de Dieu puissent apporter et partager la même parole de Dieu le même message de l'heure Seigneur achève ton oeuvre à même les perdus et le dernier qui doit faire partie de l'épouse bien-aimé Seigneur il y a des frères qui sont venus avec des fardeaux très particulières avec des questions particulières très spéciales Seigneur je te demande que toi-même puisse te révéler et répondre à chaque question Amen Mon Dieu tu connais chaque situation et tu nous as donné la promesse je serai avec vous tous les jours, tous les jours jusqu'à la fin des temps Seigneur Dieu nous te remercions pour le prophète que tu as envoyé dans notre temps et le plus grand ministère qui a jamais existé parmi les êtres humains le même ministère que tu avais pendant que tu marchais sur la terre tu l'as répété au travers du ministère de Frère Branard je te remercie pour le privilège d'avoir été un témoin oculaire, un témoin auriculaire de ce que tu as fait dans notre temps je prie encore une fois bien-aimé Seigneur bénis mes frères qui sont venus avec un fardeau spécial pour les problèmes locaux comme notre frère ici quand il a dit nous n'avons pas communions les uns les autres et comme notre frère qui a dit il y a des centaines de différentes idées mon Dieu au ciel fais quelque chose de surnaturel quelque chose d'extraordinaire confirme ta parole d'une manière surnaturelle comme tu as fait dans le ministère de Frère Branard Seigneur je te remercie pour tous ces frères que tes bénédictions reposent sur eux c'est ma prière dans le Saint Nom de Jésus Amen Amen et nous allons laisser notre frère se reposer nous aurons la réunion à 15h nous aurons la réunion à 15h nous aurons la réunion à 15h et nous aurons la réunion à 15h 45 millions donc nous aurons la réunion à 15h auxquels nous aurons les hommes et nous aurons la réunion à 15h et à 15h pour les femmes Sous-titrage ST' 501